Salut à tous on se retrouve sur la chaîne Blizzard RC et aujourd'hui unboxing pour Bibi donc c'est Ulbaraq RC qui m'a fait un petit cadeau qu'est ce qui se cache là dedans on va voir ça ensemble et je crois grand nous tu vas avoir du boulot à moins que je me motive à le faire mais je pense pas que j'aurai les compétences pour le faire je lui demande combien je lui donne aussi ah non c'est autre chose ah oui je me suis trompé je suis con c'est pas du tout ça je pensais que c'était ma figurine que Ulbaraq RC m'avait fait mais non c'est les carreaux pour Romain Baquet excuse moi si j'ai écorché ton nom j'ai pas fait exprès alors déjà du coup on va lire le mot alors c'est le briseur dans le colis tu trouveras les deux carreaux def plus mercedes sur la ds non sur la def tu me fais une carreau de pompier du 13 réaliste je t'envoie le logo par message voilà ça je l'ai vu pour la mercedes j'ai pas d'idée je te laisse carte blanche mais je veux quelque chose de réaliste ok ça c'est bien ça m'aiguille bien dans le truc tu trouveras également une petite surprise en plus dans le colis merci d'avance Romain et je te mets ma chaîne youtube ah je savais même pas que tu avais une chaîne donc c'est Romalator RC les copains donc aller faire un petit tour ça coûte rien et ça fait toujours plaisir tu y verras les carreaux rouler ça marche alors qu'est ce qui se cache là dedans du coup ah la bouffe la bouffe je connais pas ça alors c'est ça fait son point alors c'est des navettes arômes citron tradition de provence biscuits fait à la main ça a l'air d'être pas mal du tout voilà avec madame briser on va on va goûter ça merci beaucoup Romain ça fait plaisir top mettre là bon allez on va au carreau ah j'aime bien cette mercos elle est belle et ça vient d'où ça c'est une tamir ça ah ouais c'est une tamir ça se sent tout de suite toute façon quand c'est une tamir donc on a les phares donc ça c'est top on a le tout petit aileron les déflecteurs d'ailerons qui vont sur les côtés on a les rétro sale traître tu m'as pas mis les feux t'aurais pu mettre les phares quand même ah bah oui ils sont là je suis con moi aussi mais tu m'as pas mis les stickers du coup tu veux partir sur quoi comme déco un truc réaliste n'hésite pas à me dire en commentaire un peu les couleurs tu as envie de mettre généralement elles sont grises mais bon si t'es comme moi tu as envie de changer un petit peu de l'ordinaire en tout cas elle est super jolie regardez les gars à toute façon la finition chez Tamir niveau des carreaux il n'y a rien à dire franchement il ya tous les détails tout est bien formé je suis sûrement même l'empattement il est parfait donc je suppose qu'ici le petit trou qui a là c'était pour le pot dèche peut-être ou je sais pas en tout cas moi je vais regarder là j'ai le voir ah non je vois pas l'eau du coup il y a encore un collier après ouais ouais la couleur je te dirai on verra les phares tu me diras si tu les veux en fond noir à l'avant ou si tu les veux en chrome ça va pas que tu me dises absolument et après on a la carreau du defender donc c'est pour un tx4 c'est le même un carreau traxas ça va être top hop on a ça par contre c'est le même tu m'as pas vu le sticker des des phares ah bah non parce que toi tu vas mettre les lights et tout ouais ok j'ai compris ah ouais en fait il ya plein d'options à mettre là dessus enfin tu as les côtés et tout donc il ya des entourage d'elle à mettre en plus ça va être cool ah ouais il ya plein de trucs à mettre ah il doit être vachement réaliste ton tx4 en fait ouais donc en gros c'est ça blanc ça rouge la bande devant avec les petites lignes jaunes sur le côté le logo ça le logo faut que je veuille pour le faire j'ai peut-être investir dans la machine à stickers on va travailler sur le projet avec pls comme ça je vais pouvoir faire vraiment les les logos que vous voudrez vraiment ce que là les écritures on découpe à la main pour que ça soit propre faut vraiment avoir même pas le doté parce que franchement de mon côté je pense que j'ai pas trop envie de tester parce que les lettres faut vraiment pour que ça soit propre pour qu'elles fassent tous la même taille que les écartements sont parfaits et tout entre chaque lettre et tout et ça je suis pas capable de le faire à la main donc je pense que je vais investir dans la machine à découpe à stickers et comme ça enfin découpe de masquage et comme ça je viendrai les mettre comme ça il y aura mes découpes à la main pour tous les éléments de carrosserie et tout comme d'habitude mais en plus on pourra faire les logos et tout bordel avec le truc mais bon ça ça va être encore quelque chose encore une étape de franchi donc c'est en cours quand j'aurai vendu assez de peinture va investir dans la machine donc voilà pour la chaos elle est vachement carré quand même je trouve par contre les côtés ils partent fort parlant quand même ils sont pas pas très très droits après peut-être qu'avec les côtés et tout ça renforce ça va venir remettre tout droit mais c'est des beaux projets aller on va enlever ça on va faire des bêtises je sais pas si on s'en servira on verra j'essaie de laisser les projets des personnes avec les cartons qui vont avec comme ça ça me permet d'avoir le truc complet les pommes étalées partout et perdre la moitié des pièces bon sur ce les amis je vous dis à la prochaine ciao ciao